Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tutoriel Lightroom. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je parle principalement de deux choses. Je vous montre comment obtenir un effet mât dans Lightroom. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet mât? En anglais, on appelle ça le « matte effect ». Ceux qui sont actifs sur Instagram ont probablement remarqué que depuis un certain temps, beaucoup de photos sont comme ternes, délavées. À savoir que les noirs ne sont pas complètement noirs. Les noirs sont plutôt d'un gris très foncé. Et les autres lumières ne sont pas complètement blanches. Les autres lumières sont en fait d'un gris très pâle. On appelle ça l'effet mât. Lorsqu'on regarde une photo traitée avec un effet mât, on a l'impression d'avoir une image qui a été imprimée sur un morceau de carton. Alors, je vous montre comment obtenir cet effet-là dans Lightroom. La deuxième chose sur laquelle je me concentre dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous montre comment dans Lightroom, éliminer le bruit d'une photo qui a été faite avec un ISO élevé dans le but d'obtenir une image qui va avoir très peu de bruit et un détail précis. Alors, pour faire ça, lorsqu'à la prise de vue, on utilise un ISO élevé, c'est très important de surexposer sa photo à la prise de vue. La raison de ça, écoutez, c'est tout simplement que les capteurs numériques ont de la misère à enregistrer des détails nets et précis dans les basses lumières. Alors, en surexposant la prise de vue, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les basses lumières deviennent des tons moyens parce qu'ils sont surexposés. Et en faisant ça, nos basses lumières ont une luminosité pour laquelle les capteurs numériques sont capables d'aller chercher du détail précis. Pour en savoir plus sur cette technique-là de surexposer à la prise de vue, je vous invite à lire un article sur mon site Web que j'ai consacré à cette technique-là, une technique qu'on appelle exposée à droite. Alors, sous la vidéo, dans le texte de la publication, il y a un lien qui va vous mener sur l'article que j'ai consacré à la technique de surexposer à droite sur mon site Web. Donc, si vous utilisez un ISO élevé à la prise de vue, pensez à surexposer vos photos à la prise de vue. Et ensuite, lorsque vous allez arriver dans Lightroom, bien là, vous mettrez en pratique la méthode de travail que je vais vous montrer dans le tutoriel qui va vous permettre d'éliminer le bruit dans votre photo et d'obtenir des détails précis. Et comme vous allez voir, la photo que je travaille aujourd'hui, c'est une photo qui a été faite en studio, une photo qui a été faite avec un modèle. La photo a été faite à 1250 ISO. C'est un ISO qui génère pas mal de bruit. Et dans la photo finale, je peux vous assurer que l'image est nette. Je n'ai pas de bruit et mes détails sont assez précis. Merci. Donc, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom, trouvez-vous une photo faite avec un ISO élevé que vous allez avoir exposé à la prise de vue et suivez le tutoriel. Comme vous voyez, la photo que je vais travailler a été assez surexposée à la prise de vue. Alors, je travaillais en studio et la seule source de lumière que j'avais, c'était la lumière qui entrait par la fenêtre. Donc, j'ai été obligé d'utiliser un ISO élevé. Alors, si j'affiche les méthodes données de la photo, vous voyez ici que la photo a été faite avec un ISO de 1250. C'est élevé. Et je sais qu'avec un ISO aussi élevé, je vais avoir du bruit dans ma photo. Alors, quand j'utilise un ISO élevé, la chose à faire à la prise de vue qui est très importante si on veut être capable par après d'éliminer le bruit dans Lightroom et d'obtenir une bonne image, on doit, à la prise de vue, surexposer la photo. Alors, c'est la photo à partir de laquelle je vais travailler. Alors, l'effet mât dans Lightroom. Comment on obtient l'effet mât dans Lightroom? Alors, l'effet mât, on l'obtient en utilisant la courbe des tonalités. Alors, vous allez cliquer sur le petit onglet qu'il y a ici, de façon à obtenir la courbe RVB. Pour obtenir l'effet mât, alors qu'est-ce que c'est l'effet mât? L'effet mât, c'est que les noirs ne sont pas complètement noirs et les blancs ne sont pas complètement blancs. Donc, la première étape à faire, c'est d'augmenter la luminosité des noirs. Alors, on prend le point qui est complètement à gauche de la courbe et on en augmente la luminosité, comme ça. Et là, vous voyez, les noirs dans la photo ne sont plus complètement noirs. Ensuite, on prend la partie gauche de la courbe, environ ici, et on la baisse vers le bas, de façon à assombrir les régions sombres de la photo. Et en faisant ça, on obtient une photo dans laquelle les noirs ne sont pas complètement noirs. Les noirs sont plutôt d'un gris très foncé. Et maintenant, on va s'occuper des hautes lumières. Alors, dans une photo à FMA, les blancs ne sont pas complètement blancs. Les blancs sont d'un gris très pâle. Alors, on prend le point droit de la courbe, qui correspond aux hautes lumières, et on le descend juste un petit peu, de façon à diminuer la luminosité du point blanc. Et en plaçant notre courbe comme ça, on obtient une image qui a un rendu mât. Alors, vous voyez le secret du rendu mât, qui est très populaire sur Lightroom, pour les photos de modèles, mais aussi pour d'autres types de photos. Je l'ai vu utiliser pour de la photographie de rue. Alors, l'effet mât, on l'obtient dans Lightroom en plaçant la courbe RVB comme ça. On augmente la luminosité du point noir, et on diminue un petit peu la luminosité du point blanc. Alors, pour le reste du traitement, je vais revenir à la courbe des régions. Et là, je vais donner un léger contraste à la courbe. Alors, j'augmente un petit peu la luminosité des hautes lumières, comme ça. Je vais également augmenter un petit peu la luminosité de mes tons moyens, ici. Et je vais déplacer le point gris vers la droite, comme ça, ici. Et maintenant, j'ajuste l'exposition. Alors, je sous-expose ma photo. Voilà, comme ça, ici. Je vais diminuer le contraste. Voilà. J'augmente la luminosité des ombres. Je diminue la luminosité des noirs, et je vais légèrement augmenter la luminosité des blancs. Et pour éviter d'avoir des reflets, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Voilà, comme ça. Et vous voyez, j'ai un portrait qui est fort agréable, avec un effet mât. Alors, une fois que j'ai réglé les tonalités dans la photo, ensuite, je m'en vais dans la section TSL. Je vais prendre le réglage luminos, et je vais cliquer sur le point, ici, pour activer la sélection avec la souris. Alors, je clique sur le point, ici, et lorsque le petit symbole s'allume, j'ai seulement qu'à placer la souris sur la photo et les curseurs, dans la section TSL, les curseurs correspondant à la région où ma souris est placée, vont automatiquement être sélectionnés. Et là, je glisse ma souris vers le haut, de façon à augmenter la luminosité des tons oranges. Et le visage est dans des tons oranges, et je veux que la peau soit un peu plus lumineuse, alors j'augmente la luminosité des tons oranges. Et manuellement, je vais augmenter la luminosité des jaunes, et aussi un petit peu la luminosité des rouges. Voilà. Maintenant, je vais aller dans le réglage saturation, et manuellement, je vais désaturer un petit peu les oranges. Juste une petite affaire, vous voyez, seulement moins 5. Donc, un petit peu les jaunes, et un petit peu les rouges. Je vais diminuer mes oranges encore un petit peu, je m'en vais les mettre à moins 10, à moins 9. Voilà. La raison pour laquelle j'ai désaturé les rouges, oranges et jaunes, c'est tout simplement pour que la peau ait un rendu un peu plus naturel. Personnellement, j'aime quand la peau est douce, alors je vais généralement toujours désaturer un peu les couleurs rouges, oranges et jaunes dans mes photos faites avec des modèles pour éviter que la peau ait une couleur trop vive. Alors, j'en suis rendu ici à mon portrait. Là, je tombe dans la retouche locale. Alors, là, je trouve que le visage ici est un petit peu trop surexposé. Alors, je m'en vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Là, vous voyez, là, j'ai récupéré les détails sur le front et sur les joues ici. Alors, en retouche locale, ce que je vais faire, c'est pas très, très compliqué. Je m'en vais tout simplement prendre un pinceau. Voilà. Je vais prendre le réglage ombre et je vais augmenter la luminosité des ombres et je vais également augmenter très légèrement l'exposition. Vous voyez, l'exposition, je l'ai mis à 0.20 et les ombres, je les ai mis à 30. Et pour que la retouche soit subtile, surtout qu'on travaille dans un visage, alors quand on fait de la retouche sur un visage, on veut vraiment être subtil. Alors, pour éviter que les coups de pinceau soient visibles, j'ai diminué la densité du pinceau. Vous voyez, je vais mettre la densité du pinceau. Je l'ai mis à 80 et je vais également diminuer le débit. Le débit est à 78. En diminuant le débit, ça va me permettre de pouvoir appliquer progressivement l'effet du pinceau sur le visage du modèle. Alors, avec les réglages où j'augmente légèrement l'exposition et où j'augmente la luminosité des ombres, je vais passer sur le côté du visage qui est le plus éloigné de la fenêtre de façon à en déboucher les ombres. Et vous voyez, la retouche est très subtile. Il n'y a presque pas de différence entre avant et après. Si vous voulez voir la différence entre avant et après, dans le réglage pinceau. Vous voyez, je suis dans la fenêtre du réglage pinceau. Complètement en bas de la fenêtre. Vous avez un petit curseur ici. Et en cliquant sur le curseur, là, je désactive le réglage pinceau. Et là, on voit le visage du modèle comme il est sans le pinceau d'appliqué dessus. Et je clique à nouveau sur le petit curseur. Et là, le réglage pinceau s'affiche. Et vous voyez, la différence entre avant et après est quand même très subtile. Le but de l'opération était seulement de dégager légèrement les ombres. Alors, voilà. J'en suis rendu ici dans mon portrait. Alors, je vais cliquer sur adapter en haut de façon à ce que la photo remplisse la fenêtre de travail. Maintenant, quoi d'autre? Alors, un petit peu de virage partiel pour réchauffer la photo. Alors, je vais ajouter à la photo une teinte de jaune orangé dans les hautes lumières de la photo. Voilà, je vais diminuer un petit peu la saturation du jaune orangé, comme ça. Et je vais ajouter aux ombres une teinte bleu-violacé. Voilà. Et je vais placer le curseur Balance un peu vers la droite. Et voilà le résultat. Alors, sans le virage partiel et avec le virage partiel. Je ne sais pas si vous, vous pouvez bien voir le changement sur l'écran de l'ordinateur dans le tutoriel. Le changement dans les tons de couleurs est très subtil. Le virage partiel que j'ai appliqué vient réchauffer les couleurs dans la photo. Et maintenant, j'arrive à la partie où je vais m'occuper du bruit qu'il y a dans la photo. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, la photo a été faite avec un ISO de 1250. Un ISO qui est très élevé, donc il y a du bruit dans ma photo. Alors, lorsqu'on veut gérer le bruit dans une photo dans Lightroom, on va dans l'onglet Détail. Et là, vous avez en haut les réglages pour la netteté et en dessous les réglages pour la réduction du bruit. Et ici, c'est ça qui nous intéresse. On veut réduire le bruit. Pour une raison quelconque, les réglages de netteté sont en premier et les réglages de réduction du bruit sont en deuxième. Seulement, la manière de travailler lorsqu'on doit éliminer du bruit dans une photo qui est très bruitée, on doit d'abord commencer par éliminer le bruit et ensuite, on s'occupe de la netteté. Alors, pour bien gérer la réduction du bruit, on clique sur le petit point d'exclamation qu'il y a ici. Et automatiquement, Lightroom va zoomer la photo à une grandeur qui va nous permettre de bien voir le bruit qu'il y a dans la photo. Et si vous voulez être capable de bien voir le bruit qu'il y a dans votre photo, placez votre photo dans une région qui est grise. Le bruit est le plus visible dans les régions grises. Là où c'est noir, on ne voit pas de bruit. Et là où c'est très lumineux, on n'en voit pas non plus. Pour bien voir le bruit, mettez-vous dans une région qui est grisonnante, comme ici, sur le bord de l'oreille du modèle. Bon, là, je ne sais pas si dans le tutoriel, la résolution de l'image est assez bonne pour vous permettre de voir le bruit que moi, je vois ici à l'écran. Alors, si vous ne le voyez pas, je vais devoir vous dire croyez-moi sur parole. Alors, croyez-moi de façon aveugle. Je vais effacer les métadonnées. Si vous voulez afficher les métadonnées de votre photo, vous le faites en pesant sur la touche I. Là, vous voyez, les métadonnées s'affichent. Alors, la première étape, vous allez dans réduction du bruit, vous prenez le curseur luminance et vous le tassez vers la droite jusqu'à temps que le bruit dans la photo soit estompé. Et là, vous voyez, là, je suis à 64 et là, je ne vois plus de bruit dans ma photo. Deuxième étape, une fois qu'on a éliminé le bruit avec la fonction luminance, on va utiliser le curseur détail de façon à récupérer un peu les détails qui ont été perdus lorsqu'on a éliminé le bruit. Alors, on va tasser le curseur détail vers la droite pour augmenter la précision des détails. Et ensuite, le contraste. Lorsqu'on utilise la luminance pour éliminer le bruit, ça provoque une légère pète de contraste. Alors, on compense en utilisant le curseur contraste et on le tasse vers la droite pour trouver un peu de contraste dans les détails de notre image. Alors, ça, c'est pour la réduction du bruit. En faisant ça, j'ai éliminé le bruit dans ma photo. Le problème, c'est que lorsqu'on élimine le bruit dans une photo, on vient estomper les détails qu'il y a dans la photo. Alors, après avoir éliminé le bruit, on doit ensuite utiliser la fonction netteté pour remettre de la netteté dans notre image. Et là, pour la fonction netteté, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas tellement comment utiliser adéquatement cette fonction-là. Alors, regardez bien, je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais me mettre dans une région de la photo où il y a des détails. Alors, je vais prendre ici l'oreille. Vous voyez, j'ai la boucle d'oreille, je vois la boucle d'oreille en anneau, je vois la petite boucle d'oreille qui est percée ici, je vois je vois le lobe de l'oreille, la collimation de l'oreille, je ne sais pas trop comment on appelle cette partie-là, mais bon, c'est une partie de l'image où j'ai du détail. Alors, c'est une bonne région qui va me permettre d'évaluer l'augmentation de netteté. Alors, première étape, et là, n'hésitez pas à zoomer votre photo lorsque vous faites ça. Alors, première étape, vous utilisez le curseur gain et vous le tassez vers la droite. Plus vous augmentez le gain, plus vous ajoutez de la netteté à votre photo. N'allez pas jusqu'au bout. Si vous donnez trop de gain à votre photo, votre image va devenir très granuleuse. Parce que vous voyez, lorsqu'on augmente le gain dans la netteté de l'image, on vient aussi augmenter la netteté des pixels. alors, on augmente le gain, mais on ne va jamais jusqu'au bout parce que là, les pixels vont devenir tellement nets que l'image va être granuleuse. Alors, une fois que le gain est augmenté, mes détails sont plus nets et les pixels commencent légèrement à apparaître parce que ils sont devenus eux aussi plus nets et ils sont aussi, ils deviennent un peu plus granuleux. Si j'avais augmenté le gain au maximum, les pixels seraient beaucoup trop visibles. Alors, on ne va jamais jusqu'au bout avec l'augmentation du gain. Alors, dans cette photo-là, j'ai mis l'augmentation du gain à 99. Mes détails sont nets, les pixels sont devenus granuleux, mais pas trop. Le deuxième réglage, c'est le curseur rayon. Et là, pour ajuster la fonction rayon, on enfonce la touche alt et on déplace le curseur rayon. Et là, votre image va devenir grisonnante et les détails fins vont apparaître sous forme de lignes noires, d'un noir très pâle. Et là, vous augmentez le rayon jusqu'à temps que les détails de votre image deviennent de plus en plus visibles, la visibilité que vous souhaitez avoir au final. Alors, vous voyez, lorsque le rayon est complètement à gauche, regardez ce qui va se passer ici dans la boucle d'oreille, OK? Là, le rayon est complètement à gauche. On ne voit pas, on voit très, très peu la boucle d'oreille. Et lorsque j'augmente le rayon, vous voyez, les détails de la boucle d'oreille deviennent de plus en plus visibles. Alors, après avoir augmenté le gain dans la photo, vous augmentez progressivement le rayon en maintenant la touche alt enfoncée et vous augmentez le rayon jusqu'à temps que vous ayez les détails que vous voulez accentuer de visible. Ensuite, on utilise le curseur détail, on enfonce la touche alt et on déplace le curseur détail. Et là, qu'est-ce qu'on va observer, c'est que les détails vont devenir beaucoup plus contrastés. Alors, on augmente le curseur détail jusqu'à temps que nos détails deviennent suffisamment précis. et on finit le travail avec le curseur masquage. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Avec le curseur grain, on a augmenté la netteté de la photo. Ensuite, avec le curseur rayon, on a dit à Lightroom les détails qu'on veut accentuer et jusqu'à quel point on veut les accentuer. et ensuite, avec le curseur détail, on a rendu, on a augmenté le contraste dans les détails pour faire ressortir, pour faire mieux ressortir les détails. En faisant tout ça, on a également augmenté le bruit dans la photo parce qu'on a augmenté la netteté des pixels. Alors, le curseur masquage va nous permettre de dire à Lightroom dans quelle partie de l'image qu'on veut que l'augmentation de netteté soit appliquée. Et c'est avec le curseur masquage qu'on va être en mesure d'éliminer l'augmentation de netteté dans les pixels. Alors, on maintient la touche Alt enfoncée et on déplace le curseur masquage. Et là, vous allez voir, quand on commence, l'écran devient complètement blanc. Et plus qu'on tasse le curseur masquage vers la droite, plus l'image noircit. Alors, l'idée, c'est qu'on tasse le curseur masquage vers la droite jusqu'à temps qu'on voit en blanc uniquement les régions dans lesquelles on veut que les détails soient accentués. Alors, voilà, je vais jusqu'à 78 pour le masquage dans cette photo-là. Je vais dézoomer ma photo pour vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez ça, lorsque je commence avec le curseur masquage, l'image est complètement blanche et plus je tasse vers la droite, plus mon image se noircit et j'augmente le masquage jusqu'à temps que je vois en blanc uniquement les détails dont je veux accentuer la netteté. Et étant donné que je ne veux pas que les pixels de la peau deviennent granuleux, je vais augmenter le masquage de façon à ce que la peau soit complètement noire. Et comme ça, ça va éviter que les pixels dans la peau soient trop nets. Et vous voyez, là, j'ai mis mon masquage à 83 et c'est mon résultat final. Et en faisant ça, j'obtiens une photo qui a été prise avec un ISO très élevé et qui contient aucun bruit. Et les détails sont nets. Alors, la recette pour pouvoir prendre une photo qui a été faite avec un ISO élevé et obtenir une image nette avec très peu de bruit, c'est à la prise de vue surexposée et ensuite dans Lightroom, vous commencez par éliminer le bruit et vous terminez en augmentant la netteté de la photo. Alors voilà, c'est mon portrait fait avec Dali, une charmante modèle avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Alors, si vous avez des questions sur ce que j'ai enseigné dans la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire et moi, ça me fait plaisir de vous répondre et d'essayer de vous guider. Alors, merci. Tout à l'heure, j'ai dit que si on veut afficher les méthodes données de la photo, on a seulement qu'à peser sur la touche I. Alors, il se pourrait que cette fonction-là ait pas été réglée dans votre Lightroom, alors je vais reprendre deux secondes pour vous montrer comment on fait pour régler les informations qui apparaissent lorsqu'on pèse sur la touche I. Alors, pour faire ce réglage-là, vous allez dans l'onglet affichage ici et vous cliquez ensuite sur option d'affichage. Et là, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Alors, dans l'onglet mode grille, vous dites à Lightroom les informations que vous voulez qui apparaissent lorsque les photos sont affichées en grille dans le module bibliothèque. Pour les informations qui vont s'afficher sur la photo en appuyant sur la touche I, vous allez dans l'onglet mode loop et là, vous avez deux paramètres d'informations que vous pouvez programmer. Alors, moi, j'ai dit à Lightroom, dans le premier bloc d'informations, je veux que tu affiches le nom du fichier, le nom de la copie, les paramètres photo communs, la distorsion de l'exposition et dans le deuxième bloc d'informations, je veux que tu affiches les informations qu'il y a ici. Alors, vous voyez, si vous cliquez sur la flèche ici, ça, c'est toutes les informations que vous pouvez demander à Lightroom d'afficher lorsque vous allez peser sur la touche I. Alors, vous sélectionnez les informations que vous jugez pertinentes pour vous. Alors, voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on règle les informations que Lightroom va nous afficher lorsqu'on pèse sur la touche I. Alors, voilà, c'était le tutoriel de la journée, l'effet mort et éliminer le bruit dans une photo faite avec un ISO élevé. La raison pour laquelle j'ai décidé de me concentrer sur le ISO élevé et la gestion du bruit dans ce tutoriel-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui voient les photos que je fais avec des modèles en studio et moi, je leur dis, les photos sont faites avec des ISO excessivement élevées et les personnes voulaient connaître mon secret pour obtenir des images aussi nettes, aussi peu granuleuses avec des ISO qu'ils vont aller. Des fois, je vais shooter avec des modèles en studio à 6400 ISO et la photo finale, il n'y a pas de bruit, les détails sont nets. Les gens regardaient mes photos et voulaient savoir comment je fais pour obtenir ce résultat-là. Mais là, voilà, vous connaissez ma technique, je suis exposé à la prise de vue et après ça, je fais ce que je vous ai montré dans le tutoriel ici pour gérer le bruit et retrouver les détails. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez voir mon travail dans la section Portfolio de mon site web. Si vous voulez me voir aller au quotidien, les photos que je fais, mes aventures de photographes, ça, c'est sur Instagram que vous allez voir ça. Et si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle dans mes tutoriels Lightroom, vous voulez faire quelque chose en Lightroom et vous ne savez pas trop comment faire, écoutez, écrivez-moi, posez-moi votre question et probablement que ce sera le sujet d'un autre tutoriel. Alors, merci aux gens qui me suivent. N'hésitez pas à aimer ma page Facebook georgespacquinfoto.com et abonnez-vous à mon compte Instagram. Alors, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada